Hop là ! Entrée de short dynamique, t'as vu ? Wouh ! Confinement power, yes ! Alors, aujourd'hui on va parler de productivité. Pas de productivité, pas n'importe laquelle, hein. Vu qu'on est en confinement, vu que beaucoup de gens travaillent chez eux, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ne font rien chez eux et qui veulent peindre, eh bien on va parler de productivité, non seulement au travail, mais aussi en termes de peinture et de hobby. Eh oui, parce que si je faisais que l'un, du coup il y a des gens que ça n'intéresse pas, et que l'autre, bah, s'il y a des gens que ça n'intéresse pas non plus, donc voilà, on va mélanger un peu tout ça et on va voir un petit peu comment ça se passe. Alors, avant toute chose, avant de commencer, je voudrais dire un grand merci à tous ceux qui nous envoient des messages de soutien, ça nous fait très très plaisir. Surtout à Bentec qui, lui, est occupé à sauver des gens, en fait, parce que bon, moi, je suis chez moi, je peins mes petits bonhommes et je fais mon boulot tranquillement, mais lui, en fait, il a un vrai boulot important. Donc, merci beaucoup à vous, on répond pas toujours, parce que c'est pas toujours facile, puis on sait pas toujours trop quoi dire, mais voilà, un grand merci à vous. Merci également à ceux qui nous soutiennent sur Utip, qui cliquent sur notre lien affilié pour acheter des trucs chez Philibert, etc. À ce propos, on livre toujours, hein, les commandes de la boutique Utip, sauf que, évidemment, je vais pas à la poste tous les jours, donc si vous achetez un truc, il se peut que ça prenne un peu plus longtemps pour arriver chez vous, mais ça va arriver, tant que la poste continue à poster, quoi. Voilà, on est bien d'accord. Parce que, bon, s'ils arrêtent, je vais pas faire le déplacement jusqu'à chez vous, puis de toute façon, sur la fiche de déplacement dérogatoire, machin, là, y'a pas une case avec marqué « je dois livrer 3 pistes à D » et « 2 celles de D » dans le Vaucluse, donc je ferai pas ça, hein, voilà. Donc, tant que la poste livre, vous pouvez toujours acheter des trucs sur la boutique, nous, on vous les envoie. À ce propos, on a M. Ludovic P. Je donne pas son nom entier, parce que, évidemment, ton lettre nous est revenue, alors qu'on a re-récupéré ta piste à D. Du coup, on a essayé de te contacter pendant il y a quelques semaines, et ça, tu n'en as pas répondu. Donc, bah, si tu veux récupérer ta piste à D, envoie-nous un mail, et puis on essaye de régler ça, ok ? Alors, évidemment, tout ce que je vais dire là, c'est le fruit de mon expérience personnelle en tant que personne qui travaille de chez lui, et en tant que peintre depuis très longtemps. Y'a des trucs qui marcheront pas forcément pour vous, d'autres trucs que vous, vous connaissez, et puis que moi, j'ai pas, auxquels j'ai pas pensé. Les commentaires sont là pour ça. Allez-y, faites-vous plaisir. Fin de la parenthèse, point numéro 1, non, ça, ça fait 2, 1, productivité. Que ce soit en peinture ou au boulot, il est super important d'avoir un espace dédié. J'en entends déjà certains qui vont me dire « Et moi, dans mon F2, je fais comment ? Je mets un bureau sur le palier ? » C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais, 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 alors, c'est là que rentre en jeu le petit, le vrai tips, en fait, plutôt qu'un espace dédié, c'est vrai que c'est... Bah, bref. Mais par exemple, vous prenez une boîte à outils que vous avez récupérée dans votre garage ou que vous avez achetée à Casto ou n'importe où ailleurs, vous mettez vos peintures dedans, vos pinceaux, etc. Ce qui vous permet, quand vous avez un quart d'heure à tuer, hop, je sors ma petite boîte de peinture. Ça me prend 2 secondes. J'ai pas besoin d'aller chercher les trucs sur une étagère, de les mettre sur la table, d'aller remplir l'eau. Ah merde, attends, où est le sopalin ? Je l'ai oublié. Ah zut, machin. Bref, on gagne du temps et comme ça, on est plus opérationnel. C'est-à-dire que, ah tiens, j'ai envie de peindre un petit peu. Ah bah tiens, je sors ma boîte de peinture, je perds pas de temps, je peux m'y mettre tout de suite. C'est pareil pour le boulot. Alors, je suis à la maison, normalement je vais au bureau pour bosser, mais là je suis à la maison parce que l'espèce de virus à la con, machin truc. Bon, c'est sûr, c'est pas idéal parce que l'appart est petit, on est 5, c'est un F2, bref, comment je fais, etc. anti-bruit. Ça s'appelle pas exactement ça, c'est des casques isolants, enfin bref, trucs quand tu les mets en fait, c'est des casques actifs qui envoient des petites ondes sonores qui bloquent le reste du son qui vient de l'extérieur. Et ça, c'est vachement bien parce que du coup, ça permet de se concentrer sur ce qu'on est en train de faire. Alors, tu vas me dire oui, mais c'est pas un endroit dédié. Certes, par exemple, t'es obligé de bosser sur la table de la cuisine. Très bien, ça arrive même au meilleur. Bon, pas à moi, mais à vous. À l'autre, et comment il se la raconte ? Je t'entends. Bref, on essaye de faire en sorte que le poste de travail soit dirigé vers un endroit où il n'y a pas de distraction. C'est-à-dire que si je mets mon poste de travail face à la porte ou au bout, il y a la télé, bon, ben voilà, si tu veux, tu vas finir par regarder La Reine des Lèges avec tes gamins. C'est ça le souci dans le fonctionnement de la chose. Maintenant, si ton poste de travail il est face au mur ou face, voilà, un truc, une plante verte, machin comme ça, tout de suite, moins de distraction. Combiné avec le casque anti-bruit et je ferme la porte, et ben voilà, du coup, là, on a un truc où on est plus ou moins isolé. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose, pour moi, ça va être de faire des listes de trucs à faire. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est-à-dire que la veille au soir, moi, je me fais les listes de ce que je dois faire le lendemain, tant en termes de taf qu'en termes de peinture. Hein, on est... Voilà, les deux fonctionnent un peu pareil. C'est-à-dire que ma journée, comme ça, je vais pouvoir la planifier un peu comme je veux, mais dans le sens où j'ai tel truc à rendre, tel email à écrire, tel coup de fil à passer, et en parallèle, j'ai... Ben, je veux peindre cette figurine-là, faire le socle de tel autre et monter cette troisième-là. Voilà. Ça m'aide à structurer ma journée. Et en plus, le fait de l'avoir écrit, quand je suis à mon bureau et que je me dis « Oh ! » Je me matrais bien à une petite vidéo YouTube de Ta gueule on joue, par exemple, au hasard, de cette excellente chaîne YouTube. Il y a le petit papier qui me regarde et qui me dit « Ouais, mais euh... T'as pas appelé, machin ? Ouais, mais euh... La figurine-là, elle va pas se peindre toute seule, hein ? » Du coup, tu vois, il me nargue, là, comme ça, jusqu'à temps que je fasse le truc pour bien lui fermer sa gueule. C'est la logique. Et cette liste-là, la liste de trucs à faire, je commence à la faire la veille au soir. Pourquoi la veille au soir ? Parce que, du coup, je vais pas lutter pour m'endormir parce que... « Ah oui, attends, c'est vrai, qu'est-ce qu'il y a à faire demain ? Il y a ça, ça, ça et ça... » Et vu que moi, je sais que je dors mal, personnellement, mais ça, c'est moi, voilà. Si je me rajoute des raisons de ne pas m'endormir, je vais pas y arriver. C'est... Voilà. Donc, je mets tout ça sur un papier, comme ça, je peux l'oublier bien tranquillement, et le lendemain, au réveil, j'ai le petit papier, comme ça, on est serein, on est tranquille, pas de stress. Ça m'amène au point numéro 3, le réveil. Alors oui, on bosse à la maison, certes, c'est pas pour ça qu'on est en vacances. C'est marrant parce que, bon, en tant que personne qui travaille chez moi, j'ai beaucoup, beaucoup eu ça depuis tout le début de ma carrière, parce que oui, tu bosses à la maison, t'es un peu en vacances, tu bosses en pyjama toute la journée. Bah non, en fait. Voilà. Parce que, bon, vous êtes bien mignons, vous, avec vos petites remarques, mais non. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de se rendre compte de ce point-là. C'est que c'est pas parce qu'on bosse chez soi qu'on est en vacances, et c'est pas parce qu'on bosse chez soi qu'on se réveille à 14h. Donc, on est le réveil, on essaye de garder semblent à un emploi du temps, parce que sinon, évidemment, on se réveille à 11h30, on émerge à 15h, et maintenant, la journée est terminée. Zut. Dommage. Et on n'a rien fait, évidemment. Donc non, on met le réveil et on se lève. Et on s'habille aussi. C'est-à-dire que ceux qui travaillent en costard, etc., c'est pas obligé de mettre un costard. Sauf si vous avez des conférences audio, Skype, machin truc. Là, éventuellement, ça dépend de votre boulot. Moi, je suis pas là pour juger. Vous habillez comme des pingouins, ça, c'est votre choix. Bon. Mais, après, il faut quand même s'habiller. Parce qu'en fait, c'est-à-dire que si tu restes en pyjama toute la journée, t'es pas dans le mood du travail. Enfin, en tout cas, pour moi, ça, c'est mon avis perso. Ensuite, point numéro 4. 4 ? 5 ? 4 ? Ah là là, il sait même plus compter ! Point suivant. Bref. Le point suivant, ça va être de se donner des récompenses. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? J'ai fait les trucs que j'ai à faire sur ma liste. Donc, voilà, je les barre au fur et à mesure, ça, c'est bien. En fait, ce que je vais faire, personnellement, c'est que je vais faire une des tâches que je dois faire, puis ensuite, je vais aller, je sais pas, me servir à boire, ou je vais me faire une petite pause et regarder une vidéo YouTube, ou je vais, justement, peindre un petit peu si j'ai envie de peindre, etc. C'est-à-dire que, voilà, j'alterne les trucs chiants et les trucs pas chiants. Ou les trucs chiants et les trucs un peu moins chiants. C'est... Selon. Et pour la peinture, c'est pareil. C'est-à-dire que, quand je commence une armée, je commence toujours par les trucs chiants. C'est-à-dire, la troupaille, les machins relous. Par exemple, en ce moment, je suis en train de faire mon armée de Légion des Morts pour Saga, et bien, je commence par les zombies. Pourquoi ? Parce qu'il y en a plein, c'est chiant. Mais du coup, une fois que c'est fait, je vais m'offrir le droit de peindre un personnage. Je m'en fête, je me donne cette espèce de carotte. Voilà, comme ça, j'avance, je fais les trucs relous pour avoir droit à avoir accès ensuite Peut-être que pour vous, c'est autrement, mais moi, je trouve que ça marche bien en tout cas, en ce qui me concerne. Ensuite, point numéro courgette, faites des pauses. Ça fait partie un peu de la récompense, etc., mais c'est pas tout à fait parce que ça implique plus un aspect physique. C'est-à-dire qu'on est chez soi, donc en fait, le trajet pour aller de chez soi au boulot, il fait à peu près 2 minutes 30 en passant par la case cuisine. Donc, c'est vrai que c'est très facile de passer sa journée assis, et ça, c'est pas ouf. Tant au niveau du dynamisme que de la santé, que de la santé mentale. Donc, ce qu'on fait de temps en temps, on lève son cul de sa chaise et on fait un petit tour. Alors, si t'as un balcon, profites-en, on va dans le balcon. Dans le balcon, oui, dans le balcon, bien vu, c'est très très bien ça, ouais. Bref, donc, tu vas dans ton balcon, si t'as un jardin, tu vas sur ton jardin, bah oui, si on inverse, on inverse, sinon, bah, ouvre la fenêtre, je sais pas, et puis voilà, et, 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 faites du sport. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, d'une part, pour la santé du, hein, voilà, du cigare, c'est quand même vachement mieux, mais, surtout, comme on est assis toute la journée, on va avoir tendance à finir comme ça, là, voilà, c'est comme dans les, dans les pubs, là, pour les trucs, pour corriger la posture, là, tu vois, où tu fais, ça. Comme on veut pas finir comme ça, on va se lever, on va faire du sport, alors ça peut être n'importe quoi, de sauter sur place, faire des pompes, bref, un truc un peu physique, juste, histoire de, voilà, de détendre un petit peu le, le côté musculaire de la chose. Pourquoi c'est important ? Parce que, comme on est assis tout le temps, on va finir par avoir des problèmes de dos, peut-être même des maux de tête, des, voilà, c'est pas agréable, et du coup, pour la productivité, bah c'est de la merde, que ce soit en termes de boulot, ou en termes au pile, ou en termes de peinture, hein, parce qu'en fait, terme au pile, la peinture, c'est censé être un loisir. Bah si, il est terme, au pile. Donc, le boulot, si c'est désagréable, on le fait quand même, parce qu'il n'y a pas le choix, il faut bien acheter des pâtes et du PQ à la fin du mois, s'il en reste au Leclerc, alors ça, c'est une autre histoire, mais la peinture, c'est censé être un loisir, et si le loisir est physiquement désagréable, bah c'est nul, hein, voilà, c'est con, voilà. Donc, on essaye évidemment, quand on travaille ou qu'on peint, de garder une posture qui soit bonne posture, enfin je sais pas, tu visualises bien le truc, t'es bien assis, bien droit, voilà, tu penches pas la tête comme ça, comme un con, bref. Mais, on le sait, de toute façon, à un moment, avec la fatigue, ça va se dégrader, donc on se lève, on fait un peu de sport, on fait un peu de... on se re-tonifie, hein, quelque part, re-tonifie, re-tonifie, c'est comme une chaîne ifi, mais, mais c'est un re-ton, voilà, bref. Le point numéro aubergine, c'est le dernier point, tout simplement parce qu'il faut bien qu'il y ait une fin à cette vidéo, et puis aussi parce que, bah, j'ai déjà fait à peu près le tour de toutes mes autres petites astuces. Alors le point aubergine, c'est définissez des horaires. Alors pour le boulot, ça va un peu sans dire, c'est-à-dire que ça commence à telle heure, puis ça finit à telle heure, généralement, mais pour la peinture, aussi. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Si je me dis, je vais peindre le plus possible, le maximum, jusqu'à ce que mort s'en suive, eh ben, on va droit vers le burn-out, tu vois, c'est pas... J'aime bien peindre, mais il y a des moments, j'ai envie de faire autre chose. Mais le truc, c'est que je sais, dans ma tête, que si je me laisse faire, je vais faire que ça. Bah, je vais mettre ma... Puis je vais complètement oublier l'heure, et puis je vais peindre, et puis, oh bah tiens, il est 23h30, j'ai commencé, il était 10h du mat'. Donc, j'ai pas mangé, j'ai pas... Bref, tu vois, ça c'est pas bien. Donc, on définit les horaires, je peins de telle heure à telle heure, je bosse de telle heure à telle heure, ça veut dire que quand ça commence, je suis prêt à commencer, mais quand c'est terminé, c'est terminé. Hein, voilà. Et du coup, le lendemain, ça va être beaucoup plus facile de s'y remettre, parce que si j'ai pas l'impression que ça me prend toute ma vie, et bah quand même, c'est quand même plus agréable. Tu vois, enfin, c'est mon... Après, voilà, encore une fois, c'est mon point de vue personnel, de moi, hein, Vux. Peut-être que pour vous, ça fonctionne différemment, qu'est-ce que j'en sais, hein, après tout, nous sommes tous des êtres humains différents, et qui suis-je pour juger ? Peut-être êtes-vous une grue, ou une cigogne, un échassier quelconque, je ne sais pas, et peut-être que pour vous, c'est différent, mais dans ce cas-là, peut-être que vous n'êtes pas en train de regarder cette vidéo, parce que ça n'a plus aucun sens. Enfin, bref, voilà, on a fait le tour, si vous avez des trucs à ajouter, mettez-les dans les commentaires, j'espère que ça vous a plu, hein, j'en sais rien, j'essaye, en fait, tout simplement, d'apporter un peu ma petite pierre à l'édifice de ce confinement, parce que je sais que ça n'est pas facile pour tout le monde, et puis, bah, voilà, moi, je suis assez tranquille, en fin de compte, dans mon bureau, donc, bah, j'essaye de faire des trucs, hein, voilà, j'essaye d'être productif, j'essaye d'aider autant que je peux, si ça vous aide, tant mieux, si ça vous aide pas, et bah, désolé, il y a d'autres vidéos sur la chaîne, allez-y, allez faire un tour, d'ici là, nous, on se retrouve mardi prochain pour de nouvelles aventures, et je vous dis, bah, du coup, à mardi prochain, hein, bah oui, parce que, bon, alors, le principe des semaines, du coup, voilà, c'est ça aussi qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, on est samedi, normalement, mais du coup, dans 3-4 jours, ça va être mardi, hein, et du coup, si on rajoute une semaine, hein, c'est aussi mardi, voilà, parce que c'est ça le principe, en fait, des jours et des semaines, enfin, c'est vrai que c'est un peu, bon, non, après, voilà, c'est, c'est, c'est vrai que c'est vrai que c'est un peu,